bonjour je vais parler avec vous comment reprendre les choses en main et relancer sa vie à nouveau quand on a tout perdu et qu'on n'a plus rien ok comment créer sans avoir absolument rien du tout le succès n'est pas ce qu'on nous a expliqué avant parce qu'on a cru on s'est toujours dit dans le passé que le succès ça veut dire que j'arrive à un certain niveau et je ne tombe plus jamais j'arrive à certains revenus et je ne tombe plus jamais si vous vivez depuis certaines années vous êtes rendu compte que il y a des années où ça ne va pas exactement comme vous aviez prévu il y a des mois là on est en janvier il y a des mois où les choses ne tournent pas exactement comme vous aviez prévu bonjour bonjour quand ça ne tourne pas comme on a voulu qu'est-ce qu'est ce qu'on fait donc bonjour et puis je vous invite à partager la vidéo j'espère que vous avez bien dormi bonjour marie bon dimanche je partage et puis je vais commencer malheureusement il n'y a pas d'école où on va nous dire comment sortir d'un pétrin comment se remettre après avoir fait faillite bonjour nal comment et vous le savez sûrement vous avez eu parfois je parlais à un jeune homme l'autre jour il a fait au moins trois années d'entrepreneuriat chaque année il investit il investit 500 600 700 et ça tombe quand ça quand ça tombe qu'est ce que tu dois faire en fait quand tu te retrouve à un endroit où tes prévisions ne fonctionnent pas comme tu aurais voulu vous devez comprendre qu'il ya si j'ai échoué dans le passé il ya sûrement quelque chose que je n'ai pas maîtrisé ou bien je me suis pressé d'aller faire les choses sans avoir étudié le terrain correctement donc je vais utiliser un passage de passage biblique hébreu chapitre 11 verset 3 donc là là on a celui qui a écrit hébreu je sais pas si c'est paul mais hébreu 11 verset 3 dit c'est pas la fois que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de des choses visibles donc si j'enlève le mot dieu et si on prend du fait qu'on était quand moi je prends la bible je prends vraiment je fais comme les mathématiques je fais pas déduction si dieu m'a fait à son image c'est vrai que là où je vois dieu dans la bible je peux mettre jocelyne ok essayer de faire comme ça donc mon monde a été créé par ma parole si j'ai créé mon monde par ma parole et je vais encore pousser un peu plus loin et que j'ai pu détruire ce monde par ma propre parole tous les fois vous avez fait faillite je suis sûre que si vous vous rappelez vous allez voir il y a eu au moins un moment où vous étiez pas très très optimiste vous vous êtes dit ça va même pas marcher ou encore vous ouvrez un magasin ça marche tellement bien vous dites c'est trop beau pour être vrai quelque part parce que si vous ne voyez pas là où vous avez pu agir là où votre influence a été vous allez toujours laisser ça au destin vous allez laisser ça au hasard on ne sait jamais je voudrais que vous puissiez arriver à un endroit où vous maîtrisez comment monter et vous maîtrisez comment ne plus descendre si bien que vous montez vous montez encore vous montez pas qu'aujourd'hui je me trouve à la 5e marche demain je suis à la 2e marche après demain je suis à la 6e marche le jour d'après je descends à la 1e marche parce qu'on a un pouvoir nous sommes énergie c'est ce qu'on appelle l'onction quand je dis que l'onction le pasteur m'a donné l'onction je sais pas trop quoi et cette énergie vient de la parole au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu si je remplace Dieu par moi au commencement était Jocelyne au commencement de ma vie au commencement de mes affaires au commencement de certaines de mes relations au commencement était Jocelyne Jocelyne était la parole c'est à dire il y a certains d'entre vous vous êtes dans des mariages ou vous êtes dans des situations ou encore vous vous avez brisé votre mariage sans savoir commencez à comprendre votre influence sur tout ce qui vous est arrivé il y a des moments où vous avez été dans des relations où on vient vous annonce quelque chose ah il te trompe un peu et vous savez que vous auriez pu réagir différemment et conserver le mariage ou la relation bonjour Patrick mais puisqu'à ce moment là vous n'avez pas une maîtrise de vous dès qu'on vous a dit il a fait ça ah non le bâtard je le déteste vous portez tous vos secrets de l'intérieur vous partez dehors vous dites vous commencez à l'insulter vous le bloquer vous prenez toutes ses poteaux à la maison vous cassez vous jetez sa blabab de fiançaire de mariage vous jetez vous voyez qu'à ce moment c'est vous qui avez mal réagi à la parole qui est venue à vous et vous même vous avez décidé de parler et d'agir pour gâter ce que vous avez construit regardez par exemple dans votre vie il y a des personnes qui ont une certaine situation au pays vous êtes bien et on vous donne une nouvelle c'est à dire une nouvelle vient à vous voilà ce serait bien si tu partais en euros si tu pars au Canada par exemple il y a beaucoup de personnes qui immigrent au Canada vous aviez déjà construit quelque chose en Afrique parce que cette parole est venue vous décidez de gâter, détruire, vous vendez certaines choses vous vendez le terrain que vous avez, vous accumulez l'argent donc vous avez détruit vous même ce que vous aviez construit pour arriver au Canada et quand vous allez au Canada peut-être que vous arrivez sur la deuxième marche alors qu'en Afrique vous étiez sur la trentième marche déjà pour arriver là-bas et reconstruire à nouveau donc si vous ne reconnaissez pas votre pouvoir constructeur vous allez toujours donner votre force à quelqu'un vous allez dire oh non c'était la sorcellerie qu'on m'a fait non c'était ceci ah tu sais c'est... dans ma famille des générations en générations c'est toujours comme ça parce que si je comprends mon pouvoir je vais comprendre que personne ne peut me contrôler c'est nous même qui donnons notre pouvoir parfois on se met dans des relations parfois les gens qui parlent peut-être à l'église vous êtes extrêmement contrôlés par le pasteur de façon négative vous pouvez écouter les prédications mais vous en direz ce qui est bien vous arrivez je reprends l'exemple des églises par exemple les gens se retrouvent en train de twist ils tournent les églises c'est parce que le pasteur qui se met sur le public il prêche est différent de l'ordre que je vois après qu'il est prêché et parfois au lieu de prendre juste la parole qui sort de sa bouche ça se mixe avec ma croyance je fais je sème et quand je sème voilà la Bible dit que quand deux personnes s'accordent je m'accorde avec ce qu'il a dit quand il parlait sous l'onction, sous l'inspiration je prends ça et j'en fais ma croyance pour construire ce que je veux mais après ça, déjà on va aller derrière on va prendre l'homme, l'être humain c'est avec lui qu'on va interagir c'est comme ça qu'il y a des abus qui se sont passés c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont été mal conduits par exemple des femmes que le pasteur lui a dit après que non, c'est pas toi de ton mari tu vas épouser plutôt telle personne autant de choses je ne pointe pas les pasteurs mais je veux que vous puissiez comprendre que tout ce qui s'est passé dans votre vie de positif de négatif, c'était votre pouvoir maintenant, ce matin je vais juste prendre quelqu'un qui se retrouve on m'a dit au bas du gouffre et ça fait 6 mois peut-être avant que le corona ne touche le monde entier vous étiez salé vous avez vu votre business voilà le confinement bientôt on va faire un an de confinement pour certains pays et là vous vous dites ce matin je viens de voir des postes là ils commencent à dire que le corona on est en train de revenir à Douala il faut faire attention il y a eu 7 mois en une journée je ne sais pas trop quoi et là ça c'est janvier vous êtes perdus vous pensez d'abord vous ne pensez même pas vous ne croyez même pas que c'est encore possible vous avez été déçu vous avez été abusé vous avez fait confiance à des gens parce que vous ne connaissez pas votre pouvoir et cette confiance était abusé des gens vous ont exploité financièrement vous avez votre business peut-être sous le fait des circonstances et quand vous allez même voir quand le corona a touché le monde entier il y a des personnes qui ont écouté les nouvelles qu'on a données à la télé toutes nouvelles que vous recevez vous pouvez vous accorder si on dit oh les business tombent je reçois j'ai dit hey mon business je commence à avoir peur beaucoup de ces personnes se sont retrouvées en train de chuter financièrement et si vous regardez à l'opposé il y a des personnes qui ont commencé des business pendant le corona ils se sont fait de l'argent puisqu'ils n'ont jamais donc plus d'argent qu'ils l'ont fait de toute leur vie c'est pendant ce corona qu'ils sont en train de se le faire voyez un peu le contraste et si tu parles à ces personnes qui sont en train de prospérer dans le corona la personne est convaincue dans sa tête dans son intérieur dans ses paroles que le corona ne peut pas m'impacter du coup il se retrouve deux semaines plus tard trois semaines il a une idée je peux commencer un food delivery parce que les gens sont à la maison ils ont sûrement besoin de manger il commence on appelle, on appelle ça commence à boomer il lance les reflets là les gens prennent, on commande l'idée est venue je vais vous parler du processus cité maintenant je voudrais que vous compreniez quoi je vais prendre Genèse chapitre 1 verset 1 donc on va voir le commencement le commencement de votre vie c'est-à-dire aujourd'hui dimanche je crois qu'on est le 24 24 janvier vous commencez cette journée avec cette parole au commencement au commencement au commencement la terre était informe et vide votre compte bancaire est vide votre compte bancaire est vide si vous vous rappelez pas la dernière fois vous avez toujours une carte bancaire parce qu'il n'y a pas d'argent dessus l'autre vous savez l'autre jour je parle avec une amie qui est en Angleterre et je lui ai demandé elle me disait ouais voilà l'état s'occupe financièrement de certaines personnes je lui ai dit mais qu'en est-il des gens qui n'ont pas de paquet des gens qui n'ont pas de compte bancaire parce que j'ai eu cette situation en Europe pendant un certain temps qu'en est-il des gens qui ne sont pas dans le système à ce moment vous devez activer votre foi il y a des business qui sont en train de prospérer en Europe les coiffeuses par exemple à domicile j'ai fait la coiffure à domicile quand j'étais en Angleterre et je me rappelle c'était des choses qu'on disait ok comme tu n'as pas ton ceux qui étaient respectés c'était ceux qui avaient le magasin ouvert le salon de coiffure ouvert donc moi j'étais coiffeuse ambulante les gens venaient chez moi je partais chez eux et là elles me disaient que ces gens là aujourd'hui en Europe ce sont les gens les mieux payés dans la coiffure parce que le salon est fermé donc je veux que vous comprenez que peut-être vous commencez je commence je n'ai rien elle parle même de quoi je n'ai rien ça va commencer ici ça va commencer ici qu'est-ce que tu fais de ton temps donc quand on dit au commencement ça veut dire qu'il y a toujours un commencement il y avait le commencement de ta chute aujourd'hui peut-être le commencement de ton de ton élevation si tu décides je sais que c'est ça je veux pas entendre les clichés de prédication ouais non 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 je veux que tu puisses comprendre ton impact ton influence et la première chose que tu as fait de bien c'est quoi tu t'es connecté quelque part ou tu peux écouter quelque chose qui va te faire fleurir les idées malheureusement quand on passe dans une période de dépression généralement pour les femmes parce que les femmes sont très émotionnelles donc quand les femmes arrivent dans une période où elles rencontrent un nom peut-être ça marche pas ou bien elle fait faillite dans un business malheureusement ça impacte ses émotions donc très je sais pas fréquemment vous allez voir les femmes la femme va se retrouver dans une période de dépression où elle à la maison ne veut plus rien faire elle est seulement là comme ça et généralement dans cette période où on s'est regardé les trucs qui font rire toutes les fois chaque période de ma vie où je traversais les dépressions je ne voulais plus bien utiliser mon temps c'est à dire je me lève le matin j'ai hâte que la journée finisse j'ai hâte d'aller me coucher parce que je suis démoralisée donc le temps je veux que vous comprenez j'ai plus gêné chapitre 1 verset 1 et 2 au commencement je sois que je vais au verset 2 la terre était informe et vide il n'y avait rien il n'y avait que Dieu et quand il y avait Dieu il y avait aussi un commencement donc je vais remplacer Dieu par vous au commencement il y avait Justine il y avait Marie il y avait Patrick peu importe qui vous êtes il y avait moi et je veux que vous comprenez que vous pouvez prospérer même si vous n'êtes pas chrétien il y a des gens qui ne connaissent pas comment lire la Bible ils ne connaissent pas comment utiliser la Bible ils ne connaissent même pas Dieu il y a des athées comme ça parce que je sais que les chrétiens sont rentrés dans la religion au nom de Jésus on se met à prier pendant des heures on juge tout le monde et on pense qu'il n'y a que nous qu'il y a donc réussi et on voit les gens à l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu qui ne parlent pas de Dieu qui ne parlent pas de l'église qui ne lisent pas la Bible mais qui ont compris les mêmes principes que Dieu nous a donnés mais qu'on n'utilise pas donc je répète au commencement et à toi ta vie donc tu es dans le recommencement si tu veux peut-être tu es en train de tu viens de te séparer du père de tes enfants tu as décidé finalement de fermer le business qui battait de l'aile depuis 8 mois tu as peut-être décidé de te séparer de cette tombe-là que chaque fois il prenait ton argent chaque mois il prenait ton argent il t'a empêché de te concentrer tu es dans cette relation dès que tu avais eu les problèmes problèmes sur problèmes problèmes sur problèmes tu ne peux pas réfléchir tu ne peux pas travailler finalement tu dis je vais recommencer à zéro cette fois-ci je veux que tu aies les outils je veux donner les outils quand tu es seul et tu es dans le commencement de quelque chose n'agis pas seulement parce que ça c'est notre tentation ok je vais arrêter avec toi je vais partir faire ça et en tant que chrétien on se dit non c'est pas la foi Dieu va me donner l'opportunité Dieu va amener les gens je veux vous montrer le processus donc quand vous n'avez rien sachez que vous êtes au bon endroit parce que la Bible dit que les choses qui sont visibles 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8 les choses qui sont visibles sont faites des choses qui sont invisibles Facebook a été créé par quelqu'un qui n'avait pas il n'y avait pas Facebook à l'époque la chaise, la voiture la meilleure version de l'iPhone il y a un iPhone 25 qui sera créé dans peut-être 10 ans ce n'est pas un confus donc vous devez croire quelque part que même si je suis insignifiant j'ai 0 francs dans mon compte bancaire Good morning Pablo I'm fine thank you what about you donc vous devez comprendre que je n'ai peut-être pas d'argent on m'a escroqué j'ai fait confiance à telle personne j'ai envoyé l'argent parce qu'il y a beaucoup de personnes à l'étranger vous travaillez avec les gens au pays et ils vous escroquent oh yaya yaya ils prennent votre argent malgré tous ces échecs au point où je suis je dois encore recommencer je dois encore peut-être aller travailler 3-4 mois 5 mois pour économiser un peu d'argent pour encore lancer quelque chose vous devez comprendre que quand vous n'avez rien vous pouvez tout accomplir vous pouvez produire n'importe quoi vous pouvez devenir n'importe quoi mais il faut que vous voyiez la chose d'abord donc quand Habib dit qu'au commencement la terre était informe et vide Dieu a d'abord pris le temps de voir comment est-ce que Jocelyne peut voir j'ai dit je remplace Dieu par Jocelyne comment est-ce que Jocelyne parce que je suis Dieu de ma vie si vous croyez que c'est Dieu qui vous télécommande ce matin quand vous avez mangé là c'est Dieu qui a décidé de ce que vous allez manger vous allez vous allez vous dire je choisis de manger les céréales je choisis de manger les oeufs avec le pain je choisis de donc quelque part dans votre vie c'est Dieu qui l'a choisi c'est Dieu qui l'a choisi non prenez votre vie en main prenez les règles de votre vie vous allez voir que quand il y a beaucoup de passages quand vous allez lire dans la Bible ça aura du sens parce qu'on nous a toujours fait croire que nous c'est quelqu'un qui est loin là-bas c'est lui qui décide tout pour toi c'est lui qui décide à laquelle tu vas dormir tu peux décider que tu arrêtes ce direct personne ne va t'empêcher tu fais clic sur sa part donc comprenez vos pouvoirs que vous avez commencez à utiliser cette force maintenant à votre avantage donc tout ce que tu désires peut se réaliser mais tu dois enlever d'abord la peur et tu dois comprendre et connaître ce que tu as comme pouvoir donc pour cela je dois comprendre que dans ce commencement je dois convertir mon temps si vous avez remarqué le pauvre entre guillemets si vous comparez l'emploi du temps du pauvre et l'emploi du temps du riche le riche c'est pas seulement celui qui a l'argent physiquement qui a l'argent déjà tu peux avoir quelqu'un qui physiquement n'a pas d'argent mais qui est déjà riche en substance la différence entre ces deux personnes pauvres et riches c'est que le pauvre utilise son temps pour faire des futilités des futilités il va regarder des films à longueur de journée Netflix là et quand il va même sur Netflix vous savez que sur Netflix il y a des biographies vous savez que sur Netflix il y a des vidéos qui peuvent vous inspirer il y a des biographies Martin Luther King, Barack Obama allez regarder mais quand on va aller sur Netflix il faut qu'on va voir le film nigérien oh il y a la sorcellerie dedans comment est-ce qu'elle a fait comme ça ? tout ce qu'on a pauvre riche on a tous 24 heures donc je n'ai rien dans mon compte bancaire je suis à terre, je viens de tout perdre je commence par valoriser mon temps mon attention en anglais on dit pay attention pay attention ça veut dire prends l'argent, paye avec ton attention et vous allez voir que Facebook toutes les autres plateformes ils ont fait de leur mieux c'est ça le marketing pour mettre devant vous les choses qui vont vous distraire après que tu aies regardé 5 vidéos qui te font rire et que tu es passé 3 heures de temps sur le nez à ne rien construire et à sortir de ta réalité seulement pour rire quand tu sors de là ah je me sens bien à part ça est-ce que tu as vu quelque chose pour ton futur ? tu as déjà vu une vidéo il y a Jojo le comédien il y a The Style il y a Tranquilin il y a Axel Meryl il y a je peux même vous laisser dire tellement tu vas pas je ne veux pas vous parler des artistes camerounais alors qu'ils s'insultent les artistes qui s'insultent les coco argentés les diponses les sessines vous allez voir que quand vous partez généralement sur les vidéos de ces personnes il n'y a pas quelque chose qui va vous faire réfléchir ça va vous divertir mais pas réfléchir donc vous l'avez consciemment choisi de mon temps j'ai 24 heures comme tout le monde je vais commencer à convertir mon temps je convertis mon temps pour en faire quelque chose aujourd'hui vous êtes réveillé ça c'est dimanche en fonction du pays où vous êtes il est 10h58 en fonction du pays il est 9h58 vous pouvez décider de vous de rester sur Facebook vous regarder n'importe quoi toute la journée après vous serez au même endroit mentalement financièrement pour beaucoup de personnes vous serez aussi au même endroit donc vous l'avez déjà premièrement utiliser ce temps pour créer pour vous créer écoutez bien je ne peux pas devenir ce que je n'ai pas vu je ne peux pas devenir ce que je n'ai pas vu donc premièrement je construis mon intérieur je peux à quel niveau de développement personnel il y a tellement d'applications maintenant je mets des applications je vais sur YouTube je prends des vidéos j'écoute sur Facebook vous avez des coach aussi je ne suis pas la seule personne qui vous motive ou qui peut vous inspirer je prends ces vidéos des vidéos qui vont me faire m'asseoir et réfléchir parce qu'il y en a parmi vous durant toute cette semaine qui est passée vous avez au moins 10 idées de business qui sont passées dans votre tête vous n'en avez rien fait bonjour à ceux qui viennent d'arriver bonjour vous avez 15 idées qui sont arrivées waouh est-ce que c'est qu'il faut un emplacement sinon tu peux venir mettre une chose ici là tu vends mais regarde tu peux prendre les articles si tu mets en ligne tu vends non mais tu peux apprendre à faire les sites internet non mais tu peux apprendre à faire les photos tu peux apprendre à faire les vidéos non toutes les idées là sont passées vous n'avez rien fait ou encore vous partez pour regarder une plateforme vous dites waouh si on pouvait avoir des comédies qui instruisent les enfants si on pouvait avoir des dessins animés qui racontent des contes aux enfants si on pouvait avoir les idées sont passées dans votre tête comme ça mais parce que vous n'aviez pas quelque chose à l'intérieur de vous convertir votre temps ça va un peu faire bon si vous vous préparez votre utérus mental pour recevoir la conception ne se fait pas sans un utérus c'est pour ça qu'un homme ne peut jamais concevoir vous comprenez et il faut bien que l'oeuf soit sorti et qu'il soit ouvert qu'il soit prêt donc en vous préparant vous êtes comme l'oeuf là qui se prépare pour recevoir l'idée parce que tout le monde allez vous voir le clochard il va vous parler des idées qu'il a j'avais pensé à faire ça j'ai pensé à faire le poisson brisé ici j'ai pensé à faire le poisson brisé là-bas c'est pour ça qu'en tant que femme ne vous mettez pas avec l'homme qui a seulement les idées checker son temps qu'est-ce qu'il fait de son temps pas le genre de gâte ah mais allez bâtir moi la bière il faut qu'on boive quand même les Guinness le lendemain matin il dort jusqu'à 14h il se réveille qu'est-ce que tu as fait depuis le matin ? je me suis réveillée je suis sorti avec mes amis le soir j'ai un de mes amis qui vient d'arriver on va un peu chier on va passer du temps on va tuer le temps ensemble bonjour Nadou vous allez voir que et ce sont ces personnes quand vous commencez à vous associer à ces personnes malheureusement leurs idées vont commencer à venir sur vous petit à petit vous allez commencer à dire pourquoi est-ce que je ne vais même lire le livre là ? pourquoi je vais même télécharger Audible ? pourquoi je vais même télécharger Kindle ? ah ce sont les choses des blancs il faut qu'ils aiment ça tu supprimes l'application ça prend mes 10 euros par mois 10 euros par mois j'aurais pu acheter 2 biens avec les 10 euros les 3 biens combien de fois vous êtes assis sur la table avec quelqu'un au bar ? il finit 5 Guinness devant vous 5 grandes Guinness 1500 par Guinness parce qu'il ne parle pas dans n'importe quel bar si tu lui dis que avec l'argent que tu viens de dépenser là tu aurais pu prendre les 7000 francs là tu le mets sur Audible ça te donne un livre gratuit et le livre là prépare ta tête pour recevoir les idées qui vont t'aider mais elle a besoin de dire donc supposons que vous êtes là bonjour bonjour à ceux qui viennent d'arriver vous êtes là vous n'avez rien je n'ai pas d'argent et pas loin de quoi tu as quand même le téléphone qui te permet de m'écouter aujourd'hui oui oui on est la somme des 5 personnes qui nous entourent ça c'est très clair que vous le voulez ou pas le fait que tu appelles la personne le matin même si vous ne me parlez pas longtemps il te dit que je suis encore couché à 12h mon frère et ma soeur oublie ce n'est pas ta personne là-bas que ce soit ton cousin ou ta soeur le fait que tu saches qu'il y a quelqu'un qui est couché à 12h supposons que tu parles avec notre personne et que je suis depuis 4h30 là car j'ai mis un plan sur pied j'ai fait un business plan wow toi ça va te bouger quelque chose en toi tu vas te dire non 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 mais dans tes réflexions dans la journée tu vas te dire non mais il se réveille à 4h qu'est-ce qu'il fait en gros là-bas c'est il a fait un business plan il faut qu'il commence à chercher donc je n'ai rien je n'ai pas d'argent j'ai mon temps j'ai mon téléphone et je vois beaucoup de personnes soit la personne a l'android et la personne a les méga passer sur whatsapp toutes les heures sur facebook tous les jours ah grande soeur il n'y a pas l'argent grande soeur j'ai à parler aux enfants là si fatigués grande soeur ouais grande soeur on va faire comment est-ce que c'est que ton téléphone que tu as là le téléphone que tu as tu peux te documenter tu vas sur google tu n'as pas besoin de beaucoup de méga même 100 méga tu as dedans google pour te l'ajouter va tu tapes biographie de telle personne tu lis waouh la personne s'est fait ça on veut ça pour whatsapp parce qu'on veut voir les statuts des gens on veut voir les statuts des gens et vous allez voir que c'est tout le temps ce n'est que le temps je n'ai pas encore parlé d'argent comment investir laissez-moi dire le temps qu'est-ce que tu fais de ton temps est-ce que tu peux te faire divertir ah 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 ma fille elle est marrante jusqu'à et quand on demande de partager les vidéos vous allez voir que les gens qui vont partager les vidéos sur une vidéo comme ça je dis que les gens partagent là par exemple je dis partagez la vidéo s'il vous plaît ah on va écouter écouter on partage tout quoi ce n'est pas intéressant je veux pas que les gens viennent sur ma page ils voient quelque chose mais si c'est la comédie 25 000 partages est-ce que vous avez avec quelqu'un qui a dit que j'ai eu une idée de business après avoir regardé la comédie de Jojo le comédien je n'ai rien contre lui oh j'ai regardé cette comédie jusqu'à mais chaque fois qu'elle finit de regarder je dis mais c'est comme si on a versé l'eau dans mon cerveau pendant les 4 minutes que je regardais 3 minutes et 22 secondes commençons à réfléchir or on ne peut pas construire l'Afrique on ne peut pas construire l'Afrique si on ne change pas notre mindset si on veut regarder bataille de blancs moi non je suis contre les blancs je suis contre les assassins non ça commence d'abord par moi d'abord par moi donc je peux utiliser mon temps pour me créer pour créer qui je suis est-ce que vous savez qu'on manque de vision c'est-à-dire que tu restes le téléphone tu as internet chez toi tu as ceci tu n'as jamais eu l'idée que tu peux combiner le téléphone internet clique que tu mets ensemble tu crées une page YouTube ou bien clique que tu mets ensemble tu apprends peut-être à faire le community management non il faut absolument une idée et je vous ai dit l'idée ça vient quand je me suis préparée j'ai préparé ma tête ma tête est préparée à travers ce que je lis comment j'utilise mon temps les gens que j'écoute les gens à qui je parle et si vous voyez qu'autour de vous il n'y a pas les gens qui sont en ligne oubliez les gens de votre monde physique là connectez-vous en ligne sur les bonnes plateformes connectez-vous sur les bonnes plateformes il y a les livres audio sur YouTube en agogo au lieu de mettre 1000 francs 1000 francs au Cameroun te donnent 2,5 gigas 2,5 gigas ça te donne au moins 8 heures de vidéos sur YouTube mais vous allez voir généralement vous vous demandez d'écouter du n'importe quoi ah 5 minutes TikTok ah WhatsApp les vidéos de WhatsApp commencez à reprogrammer comment vous pouvez utiliser votre temps vous allez voir que pour que je voie à l'intérieur de moi parce que je dois voir et pour que je voie il faut que je sois préparée pourquoi je sache que je peux être la première femme noire qui peut aller à l'ONU et faire ça que je sache que je peux être la première femme noire présidente des Etats-Unis que je sache que je peux être il faut que je voie comment ça a été fait par d'autres personnes et que ça m'inspire donc quand je lis ce que les autres personnes ont fait quand je lis les idées des autres personnes qui m'inspirent ça prépare le terrain ça prépare le terrain pour que je reçoive une idée donc il faut que je convertisse mon temps pour me construire à l'intérieur donc quand vous voyez que la Bible dit que la thé était vide il n'y avait rien il n'y avait que Dieu il y avait le commencement Dieu a commencé à voir à l'intérieur de lui prenez parfois 20 minutes par jour vous vous asseyez quelles sont les idées qu'est-ce que je peux créer vous faites ce travail pendant 30 jours je vous assure donc dites-vous juste que je me lève chaque jour 6 heures je prends 20 minutes je m'assoie je commence à penser aux idées qu'est-ce que je peux créer je peux créer un programme qui apprend aux gens à faire l'agriculture ou à faire la pisciculture parce que j'ai fait ça dans le passé même si j'ai échoué mais je connais quand même comment on s'en sortit je peux enseigner aux gens comment faire acheter un terrain ou bien louer un terrain et s'aimer des ananas là-dessus et puis faire le piment là-dessus il y a plus 3 mois j'ai fait une culture de piment parce que j'ai vu il y a tellement de choses que vous savez faire beaucoup de ces choses vous avez appris comme ça là peut-être que tu t'es retrouvé en Europe tu n'avais pas d'argent pendant les vacances et tu t'es retrouvé en train de faire des vendanges donc tu partais pour couper les raisins dans les tours là donc tu es arrivé là-bas tu as vu quelqu'un qui fabriquait le vin et quand puisque tu travailles là-bas tu as vu le processus de fabrication du vin tu te retrouves en Afrique 5 ans plus tard tu n'as pas d'argent tu sais comment fabriquer le vin tu es à Google même si je ne connais pas fabriquer le vin va sur Google tu vas trouver va sur YouTube tu vas trouver mais il faut que l'idée d'abord est germée et pour que l'idée est germée il faut que je sois préparée donc pendant ce temps que je n'ai pas d'argent je viens construire ma valeur à l'intérieur de moi je viens ajouter la substance parce que je vais vous lire encore Hébreu chapitre 11 verset 3 la foi c'est quoi ? la foi c'est la substance voilà, Hébreu 11 la foi est la ferme assurance des choses que j'espère pour que j'espère pour que j'espère il faut que j'ai vu une démonstration de celle qu'on ne voit pas je ne vois pas encore ça physiquement mais il faut que je voie à l'intérieur de moi donc verset 3 c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Jocelyne remplacer Dieu par votre nom le monde de Jocelyne a été formé par sa parole en sorte que ce qu'elle voit n'a pas été fait des choses visibles le logement où vous vivez vous n'êtes pas là-bas vous n'avez pas c'est venu d'une idée rappelez-vous quand vous cherchez la maison quelqu'un vous a dit est-ce que c'est que tu peux déménager est-ce que tu peux partir dans tel endroit est-ce que c'est que tu peux construire la maison il y a une idée qui est venue il y a une idée qui est venue voilà et pour que l'idée plus votre substance à l'intérieur de vous est construite plus forte votre idée sera plus forte c'est pour ça que vous allez vous retrouver avec des gens avec 50 idées ils n'ont même pas mis une idée en pratique vous allez voir des gens avec 5 idées ils ont même mis 3 idées en pratique c'est ça qui s'est rendu millionnaire donc le temps c'est votre substance crue que vous pouvez utiliser pour construire la personne à l'intérieur de vous je ne peux pas me voir demain comme premier ministre ou bien président de la république du Cameroun si je ne l'ai pas vu et quand je prends ce temps pour construire je vais voir je vais écouter lire du matériel qui est positif et constructif c'est pour ça que les biographies sont très puissantes quand je vais écouter ce matériel ça va enlever les barrières que j'ai à l'intérieur de moi parce que quand je dis peut-être président du Cameroun non non tu crois avec le régime qui est là tu pensais même que quoi il faut que je ne pas te lis l'histoire de Barack Obama il faut que je ne pas te lis l'histoire des gens qui ont changé les personnes comme Martin de Teckin Junior qui ont voulu que les Etats-Unis changent qui ont rêvé d'un monde meilleur qui ont rêvé fermement et qui ont pu déposer une pierre qui des années plus tard a finalement été concrétisée on ne peut pas voir un Cameroun qui a changé si on ne l'a pas rêvé si on ne s'est pas vu il y a cette citation qui est venue de Gorman je vais vous la montrer j'ai beaucoup aimé ça Amanda Gorman elle dit il y a toujours de la lumière il y a toujours de la lumière si on est assez brave pour la voir je vois la lumière là comment ? supposons que je suis dans le noir tout le monde est dans le noir je vais voir la lumière là comment ? si ce n'est pas la voir l'intérieur de moi ? et après elle pousse un peu plus loin et elle dit si on est assez courageux pour devenir cette lumière ça veut dire que la lumière va commencer à l'intérieur de moi ou dans mes pensées je vois je décide de fermer mes oreilles à tous les doutes les ténèbres que les gens vont dire parler, montrer sur les réseaux sociaux je me concentre sur la lumière cette lumière grandit Jésus a lui-même dit Matthieu chapitre 5 verset 13 et 14 vous êtes la lumière du monde je veux être assez brave pour croire que je suis la lumière et que je peux et là cette lumière va de l'intérieur elle se change je crée quelque chose que je mets à l'extérieur si vous enseignez ce processus à vos enfants cette jeune fille a 22 ans le monde entier parle d'elle je suis sûre que sa mère connait quelque chose à ce processus et qu'elle lui a enseigné c'est pour ça qu'à 22 ans sinon on entendait parler d'elle à 44 ans donc je vais continuer Dieu, Jocelyne, remplacer le nom par qui vous voulez a dû créer une image à l'intérieur d'abord avant de se mettre à parler donc la première étape je change ce que je fais avec mon temps qu'est-ce que je fais de mon temps je vous assure, si vous commencez à changer les choses qui distraient que vous regardez là oui, oui, Christ, j'ai déjà remplacé Dieu par moi-même oui, quand vous lisez la Bible là où on met que Dieu a fait Dieu t'a créé à son image quand je commençais, j'ai bien expliqué quand vous lisez la Bible faites les mathématiques, la déduction Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance au commencement était la parole la parole était Dieu, la parole était avec Dieu et moi je suis ma parole vous m'écoutez là, je ne suis pas dans votre chambre je ne suis pas dans votre maison vous voyez une image dans un téléphone vous entendez ma voix je ne veux pas ranger profondément dans la spiritualité vous entendez ma voix seulement et vous voyez une image qui bouge mais moi je suis ici chez moi physiquement donc si tu penses que je ne suis pas Dieu va dans le psaume 86 verset 4 il y a tellement de passages bibliques donc je ne fais pas je sais que quand on commence à dire en être non qu'il est Dieu il commence à dire hé 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 donc on va même parler là-dedans je voudrais que vous comprenez quand on dit Dieu oubliez la grandeur, il est dans le ciel là, il est ceci non, prenez les caractéristiques de Dieu Dieu crée en parlant Dieu crée en voyant Dieu crée de l'invisible, l'invisible et le visible quand vous écrivez, quand vous recopiez quelque chose vous pensez dans votre tête, non ? vous commencez à mettre les mots, non ? pardon élevons-nous, élevez-vous un peu donc deuxième chose qui s'est passée quand je commence à convertir mon temps je vais commencer à voir je vais commencer à voir je vais commencer à voir je vois que je peux créer ça ici je vois que je peux devenir ça je ne vais pas aller à l'école je reviens avocate je peux devenir procureur je vois, je vois, je vois, je vois quand je commence à voir à l'intérieur l'esprit commence à bouger allons dans Genèse chapitre 1 verset de la terre était informe et vide il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Jocelyne se mouvait au-dessus de sa vie c'était là votre esprit est lié directement aux circonstances de votre vie parfois quand vous rencontrez quelqu'un je pense, j'ai tellement pensé je voulais t'appeler depuis quelques jours et puis tu m'appelles ou bien on se rencontre comme ça dans la rue tu sais, j'avais telles questions tu viens, tu parles et tu repends toutes les questions que j'avais sans que je te dise même votre esprit c'est là donc, si je pouvais dessiner je vous montrerais comment un être humain a une sphère peut-être de supposons, je veux être très pessimiste une sphère de 2 km mon esprit influence cette sphère de 2 km mais comme vous êtes tenté de m'écouter à partir des Etats-Unis je peux dire que mon esprit touche toute la terre réfléchissez, pensez mon esprit touche toute la terre ça veut dire que chaque être humain a une sphère donc on voit un peu comme si tu marches et tu as un champ magnétique autour de toi ce champ magnétique est influencé par ce que tu penses ce que tu as vu de toi c'est pour ça que vous ne pouvez jamais devenir au-dessus de ce que vous n'avez pas vu même si on vous prend, on vous habille j'avais mon cousin qui disait toujours que tu prends le porc, tu le laves, tu l'habilles, tu lui mets la cravate tu le mets dans une bête lait dès que tu dis que ok porc j'arrive et je pars au magasin là-bas je pars à Carrefour le porc là tu vas te trouver dans la boue parce que l'intérieur du porc est sale pour ceux qui veulent comprendre qu'ils comprennent donc l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et l'esprit de Dieu était connecté à ce que Dieu avait vu et c'était connecté à ce que Dieu allait dire et là Dieu dit Jocelyne dit mais avant de dire il fallait qu'elle voie donc je souhaite de parler à quelqu'un qui n'a pas d'argent qui pense qu'il n'a rien tu es au meilleur endroit de toute ta vie tu es au meilleur endroit de ta vie tu penses que le corona est venu te toucher oh non 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 le corona a fermé tes business non 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 comprends ton pouvoir l'esprit va donc quand tu passais ton temps tu lisais tu écoutais les vidéos de motivation ça se réarrangeait dans ta tête tac 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 ça s'arrange chaque fois ça s'arrange il y a des idées qui reviennent constamment des idées qui ne font que revenir ça revient ça revient quand ça revient je continue de lire je continue de me documenter ça forme une image solide solide parce qu'on ne pense et on ne dit on ne dit que ce qu'on a pensé et pour que je pense et que j'ai la confiance ou la foi pour dire il faut que ce soit solide en moi maintenant vous comprenez que depuis longtemps vous avez dit ce que les journaux vous ont dit c'est que il y a des gens qui ont toujours dit que le Cameroun n'est pas stable oh comment on fait pour marcher j'ai des gens qui me demandaient est-ce que vous marchez en sécurité au Cameroun je lui ai dit vous ne savez pas comment le Cameroun est sécurisé parce que c'est ce que vous avez vu en ligne c'est ce qu'on vous a dit on a dit oh l'économie du Cameroun oh oh le corona non rien ne va plus marcher c'est ce qu'on a dit et on a tellement écouté ça partout ça a formé une image en nous quand on parle c'est tout ce qu'on peut dire vraiment fais attention tu sais vraiment rappelez-vous quand la pandémie a touché au Cameroun la première fois il dit que les gens ne se parlaient qu'à distance il y a des gens qui sont enfermés pendant un mois et demi tu appelles même le téléphone il croyait que le corona passait par le téléphone pour venir dans son oreille ah non moi il ne sort pas parce que c'était une nouvelle la nouvelle c'est formé ça et ils ont agi là-dessus donc tout ce que vous voulez va sortir de l'intérieur de vous donc quand j'ai dit en numéro 2 maintenant l'esprit va qu'il bouge parce que quand je pense quand je suis distrait je passe mon temps à regarder les comédies je pense je n'utilise pas mon pouvoir et si je n'utilise pas mon pouvoir voyez un peu votre pouvoir comme des officiers de police ils portent votre nom Jocelyne, Jocelyne, Jocelyne si je ne les utilise pas ils seront utilisés par d'autres personnes c'est une énergie qui est là-dehors vous ne l'utilisez pas quelqu'un d'autre vient ah mais vous ne faites rien je vois que vous êtes nommé Jocelyne mais venez quand même je vous ai dit ça c'est la spiritualité one on one donc vraiment A, B, C, D de la spiritualité pas la religion, la spiritualité parce que vous êtes un esprit et là il dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut donc une fois que j'ai vu étape 1 étape 2, l'esprit va bouger mon esprit qui est là une fois que je vois parce que quand je commence à voir même si j'ai encore 10 mes agents commencent à se mettre en position tac, 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 tac ils commencent à m'attirer des gens je commence à faire des rencontres je tombe sur une page qui m'enseigne des choses je ne sais pas il y a des pages sur lesquelles je suis tombée récemment des gens qui enseignent depuis même 8-10 ans ce n'est que quand je me suis alignée avec certains trains de pensée que j'ai pu les voir donc quand vous commencez à utiliser votre temps de façon constructive vous allez voir que vos agents commencent à bouger et le pouvoir monte à un autre niveau quand vous commencez à aller voilà donc pendant que vous m'écoutez là ça s'arrange déjà donc si vous ne savez pas quoi faire utilisez votre temps pour préparer le terrain pour recevoir les idées et quand vous allez préparer le terrain quand les idées vont venir ce sera comme une fécondation et puis cette préparation sera comme un utérus qui est préparé pour faire gérer l'enfant et dans cette étape où l'esprit est en train de bouger pendant que l'esprit bouge je fais plus de recherches supposons j'ai l'idée peut-être de lancer une de savonnerie bonjour monsieur de commencer à fabriquer du savon depuis six mois ou bien un an je pensais à ça vaguement mais comme j'ai déjà fait la première étape où j'ai aligné mes pensées la deuxième étape où l'esprit est en train de bouger pendant que l'esprit bouge je me mets maintenant je cherche une formation en ligne comment fabriquer du savon pendant que je cherche comment lancer son business de fabrication de savon je cherche, je cherche, je cherche, je lis j'apprends, je me documente, je me forme mes soldats qui sont là dehors commencent à s'arranger clairement donc avant je disais vaguement je sais pas comment faire du savon plus je cherche plus mes idées s'alignent comment lancer son restaurant comment faire une plantation de cacao plus je cherche j'ajoute les détails je viens d'apporter des détails à l'idée de départ qui était tellement vague et puis je commence à parler donc j'ai dit première étape je convertis mon temps en valorisant chaque minute que j'ai dans ma journée deuxième l'esprit mon esprit va commencer à bouger et arranger les choses pour moi c'est comme ça que tu vas commencer à être discipliné pour économiser peut-être tu sais que je vais lancer mon entreprise de fabrication de savon dans 6 mois je commence à me discipliner pour économiser maintenant parce que j'ai une vision plus de business ont commencé à venir parce que j'ai cette vision l'argent va commencer à venir les mois l'argent va commencer à venir parce que j'ai une vision mes soldats vont commencer à travailler numéro 3 maintenant j'ai l'étape de compréhension quand je change de rassembler je vois que la première étape de ce projet peut-être je peux fabriquer à l'échelle de ma maison deuxième étape je fais une usine là je n'ai rien je dis bien que le titre de cette vidéo c'est quand je n'ai rien donc je n'ai rien je n'ai rien je n'ai pas d'argent pour arriver à cette étape il faut que je m'asseye puisque je sais comment fabriquer le savon je sais que je peux fabriquer le savon ça marche je peux vendre le savon je fais un business plan quand je commence à construire mon business plan je vais voir de quoi j'ai besoin exactement de qui j'ai besoin exactement à quel niveau ces personnes vont intervenir je n'ai toujours pas d'argent mais je commence à avoir un plan toute idée que vous avez il y a quelqu'un là dehors qui en te le supplie vraiment Seigneur le savon que j'utilise aussi ça me fait mal ça me sèche la peau ouais pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui commence à fabriquer du savon bio du savon qui entretient la peau ouais chaque matin quand elle passe laver elle utilise son savon comme ça la salée neuf toi depuis un an tu as l'idée du savon mais parce que tu n'as pas pu t'asseoir et réfléchir là dessus et faire toutes les étapes que j'étais déclenche voilà cette année le gros naï tu as dit ok je m'assoie je commence à faire ça veut dire qu'il y a des clients quelque part que dès qu'ils vont voir ton produit j'attendais le savon si depuis longtemps ok c'est combien il paie écoutez bien la foi ça veut dire que quand je mets le business plan en place j'ai la foi que si j'ai reçu l'idée il y a des gens quelque part là dehors qui pleurent chaque jour et qui ont besoin de mon idée qui ont besoin de mon produit parce qu'on achète le produit on achète l'idée pendant que je fais mon business plan et que je fais mes recherches je fais une liste des personnes qui peuvent potentiellement investir dans ce que je veux faire et pour que ces personnes investissent il faut bien qu'elles aient vu c'est pour ça qu'on a sur Facebook il y a des personnes qui ont leur page il y a des personnes qui ont leur page pendant longtemps tu fais à une petite échelle et puis un jour quelqu'un arrive dessus et dit waouh tu sais je n'ai pas besoin du produit particulièrement mais je veux sponsoriser ce que tu fais et quand vous faites un projet un business plan vos sponsors doivent aussi avoir leur retour en proposant à cette personne d'être des sponsors ou bien des investisseurs avec vous pensez à ce que ces personnes vont avoir en retour c'est très important parce que parfois on est égoïste donne moi seulement ça te donne une sorte de crédibilité aussi supposons que j'ai pris mon argent j'ai mis dans un business ça échoue, je n'ai pas l'impression je peux laisser le business mourir mais si j'ai parlé et que 50 personnes ont pris leurs 100, 100 000 francs ont donné dans mon business je ne peux pas me comporter de la même façon je me dis, ah qu'est-ce qu'il veut dire à toutes les personnes là chaque semaine je vais faire un rapport chaque mois je vais faire un rapport on va faire une réunion, on va venir ensemble et ne négligez pas le pouvoir du mastermind quand vous vous mettez avec des personnes qui pensent sur la même fréquence que vous des personnes qui veulent construire comme vous et des personnes encore qui tapent dans la même vision que vous c'est très puissant et après ça vous pouvez, de toutes ces personnes là vous construisez d'avoir un prototype vous faites peut-être, je ne sais pas vous produisez 200 savons vous distribuez, vous voyez comment c'est ils voient, ils utilisent, ils donnent le feedback et on améliore le produit pour ceux qui ont lancé des business vous savez tous que ce ne sera pas le premier jour que vous aurez le produit parfait et une fois que ce business là évolue bien sûr on fait autre chose parce que le processus de création quand tu maîtrises ce que je viens d'expliquer là tu peux créer n'importe quoi il y en a parmi vous, vous avez 50 business dans votre thème première étape, mettez d'écrivez un d'avoir ces business là vous allez voir que vous avez déjà essayé 5 d'entre eux que ça n'a pas marché peut-être que c'est le huitième business qui va vous faire vraiment donner beaucoup d'argent quand vous faites ce huitième business à sa marche il y a encore 42 business que vous avez laissé vous allez voir qu'à un moment, il y a des personnes quand ils avaient donné un certain succès financier en 3 mois ils te lancent un business en 3 mois ils te font tout ils construisent le local, ils font tout 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 parce qu'ils maîtrisent déjà le processus donc vous avez fait faillite l'année passée l'année suis passée vous avez pris l'argent avant de vous payer on vous a mangé l'argent, on n'a plus rien de l'envoyer vous avez appris quelque chose de ça ok donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver partagez cette vidéo s'il vous plaît parce que janvier si généralement c'est très chaud il y a des personnes qui mentalement ça ne va pas donc si on combine janvier avec le confinement il y a beaucoup de personnes que vous allez intervenir fou déjà vous avez besoin d'une vision vous avez besoin d'une vision vous avez besoin de quelque chose que vous allez vous le mater comme ça il y en a vous qui travaillez à la maison vous mangez, ok mangez, ordinateur, téléphone, dormi mangez, on va devenir fou là vous avez besoin d'une vision et quand cette vision vient pour vous donner un meilleur futur parce qu'on est des gens, on aime crier en nous il y a ce truc là qui nous excite on aime quand j'ai pensé ça et puis ça a donné on aime ça naturellement c'est comme ça qu'on est donc ne vous prievez pas c'est pour ça que vous êtes malheureux d'ailleurs je n'ai pas dit que vous êtes malheureux genre je vous insulte c'est pour ça que vous avez arrêté de rêver vous avez arrêté de vous voir vous avez arrêté de vous projeter quand le corona est arrivé ça a coupé la vision des gens ah non c'est fini oh non 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 oh non 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 ça a coupé la vision on ne se voyait plus après 2020 là on est en 2021 on va aller à 2030 on va aller à 2040 la vie continue donc reprenez votre vision sparkle your dream again sparkle yourself again on vous a estroqué 50 fois ajustez juste les plans recréer parce que je crois, je suis convaincue fermement que ce que je crée après 2-3 échecs est plus puissant que ce que j'avais crée avant écoutez bien c'est encore plus puissant oh encore plus puissant dans ma vie je l'ai prouvé encore et encore il y a une époque je faisais des j'ai fait dans la restauration j'ai fait dans la coiffure j'ai fait dans ceci cela et récemment j'ai des personnes qui utilisaient mes services à l'époque ils me disaient waouh tu étais passionné tu coiffais tellement bien tu étais passionné j'ai encore tes les perruques que tu m'as fait ça fait 8 ans j'ai dit hein j'ai dit franchement et là je me suis dit waouh la personne que je suis devenue maintenant est encore plus puissante plus déterminée plus déterminée qui a le seul à 8 ans si vous ne voyez pas ce que vous avez acquis de ces échecs vous allez croire que c'est fini et quand vous allez retourner la chose vous allez voir qu'en 3 mois tout l'argent que vous avez perdu là ça va encore revenir à votre main tout l'argent que vous avez perdu là ça va encore revenir à votre main parce que ceux qui vous escroquent ou ceux qui vous font faire faillite ils croient que non il y a des gens qui ont le pouvoir vous avez vu ce pouvoir là c'est en vous je sais que je me concentre en 2 mois je rassemble l'argent qu'il me faut pour lancer le business comme ça comme ça en fait vous avez même un jeu et il y a ces suceurs d'énergie ces suceurs d'argent là ouais je m'excuse j'étais vraiment mais tu sais ça n'avait pas marché alors que la personne sait qu'il était dans votre magasin il mangeait votre argent chaque jour d'argent que vous avez durement travaillé donc reprenez juste repartez à la besogne mais soyez intelligent cette fois-ci plus qu'avant ok super 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 oh my god est-ce que vous avez des questions généralement avant je parle je je m'excuse que je dérive tout ce que j'ai délivré avant de dire au vieillard quoi vous avez des questions si vous avez des questions je vais laisser une minute pour savoir si vous en avez j'ai délivré avant de dire j'ai délivré avant de dire j'ai délivré avant de dire je suis à mon bureau j'ai ouvert la fenêtre j'ai délivré avant de dire j'ai délivré avant de dire je vous souhaite je vous souhaite donc d'utiliser ce que je partage avec vous dans cette vidéo et de pouvoir en faire un bon usage ok n'écoutez pas juste vous savez dans le livre de jacques la bible dit do not be hearers of the word only be doers n'écoutez pas seulement faites et je sais que quand je dis faire là c'est difficile parce que il y a des gens qui ont chuté énormément financièrement en 2020 vraiment donc vraiment vous chutez et puis il y a deux deuils qui viennent ça vous prend encore tout votre argent et puis et puis il y a le corona qui a fait que toutes vos activités sont à terre Petron P je connais pas je connais pas encore il faut que je me renseigne dessus quand je ne connais pas quelque chose moi je me renseigne d'abord Petron P c'est quoi en fait je vois ça je vois ça me dit l'opportunité de se faire beaucoup d'argent est-ce que c'est déjà le truc où tu déposes une certaine somme après quelque temps ça te donne plus ah ouais je vois investi 100 francs ces femmes bon je vais me documenter là dessus mais tout ce qui est trop je voudrais que vous comprenez j'ai appris un truc de la vie hein il ne s'agit pas de faire beaucoup d'argent rapidement juste mais qu'est-ce que je vais faire de l'argent là parce que j'ai vu des gens financièrement peut-être par moi le couple gagne 250 000 combiné mais ce qu'ils ont fait de cet argent qu'on envoyait tous leurs enfants peut-être à l'école après ça les enfants se retrouvent à l'université en Europe peut-être je sais pas trop mais ils avaient un plan une structure parce que nous aujourd'hui dans la société on se base généralement sur je veux plus d'argent je veux plus d'argent moi je vous en mène plus à réfléchir quand j'ai l'argent là je fais quoi de ça j'ai vu des faits man qui ont ils ont pris beaucoup d'argent ils sont venus construire l'immeuble après ça ne marche pas ils vendent l'immeuble après c'est qui tu deviens dans le processus moi ça c'est ce qui m'intéresse plus et merci pour le partage de Nadou tu as investi 100 000 tu as investi ils ont arrêté de payer moi franchement maintenant tu te méfies vous savez quand moi j'enseigne à vos enfants vous me les envoyez je dis toujours aux enfants rentrer dans le processus de création si même les 100 000 ils te donnaient 200 000 ou 300 000 tu allais faire quoi des 300 000 il y a des gens que je vois ici au camion leur train de vie est en location depuis peut-être 8 ans n'ont même pas un terrain n'ont rien construit paient 250 000 francs de loyer par mois la voiture peut-être le crédit de la voiture je ne sais pas trop dépense peut-être 350 000 francs sur la voiture par mois voilà le train de vie ces personnes gagnent beaucoup d'argent mensuellement mais quelle est la structure quel est le projet derrière c'est pour ça que ces pétrons de paix peut-être sont en mesure de prendre rapidement les gens parce qu'on veut ce qui est immédiat peut-être une fille va aller déposer son argent là-bas parce qu'est-ce qu'elle va acheter la brésiline avec j'ai trouvé la brésiline j'ai trouvé le iphone 11 tu prends le iphone 11 tu fais quoi avec parce que ceux qui vont changer l'Afrique ce sont les gens qui seront en mesure de réfléchir au-delà de ce qui va impressionner les gens immédiatement au-delà de ce qui va produire immédiatement j'ai rencontré deux hommes l'année passée le premier a pris 14 ans pour construire une plateforme 14 l'autre il a travaillé sur le projet grosso modo depuis 20 ans qu'il est revenu en Afrique le premier sa plateforme est un peu comme MTN Money donc il a fait un truc qui donne la concurrence à MTN Orange et il veut même lier ça aux banques directement et augmenter même plus de services là-dessus donc il a pris du temps il a construit une grande plateforme il a fait des dons, c'est vaste un système ça lui a pris 14 ans Hey, Kualé, comment tu vas ? Comment va Coco ? ça fait longtemps j'ai regardé certaines de vos vidéos l'autre jour vous ont dit bonjour Coco de Mapa donc et le deuxième a construit une sorte d'Alibaba Alibaba et Facebook une plateforme où Amazon, oui ça prend Alibaba parce que dans son principe il veut qu'on achète des produits au Canada quelqu'un est au Canada il achète 2 kilos de haricots au Cameroun on lui envoie ça là-bas ou bien il reste il achète des sandales qu'on a fabriqués au Cameroun on lui envoie ça là-bas donc ça c'est son principe et le principe d'Amazon et puis le principe d'Ali Express c'est quoi ? donc il faut que les Africains puissent quelqu'un peut rester en Afrique du Sud il achète quelque chose qui est fabriqué au Cameroun celui-là en particulier ça lui a pris 20 ans et là le deuxième volet de sa plateforme c'est qu'il veut faire aussi une forme de Facebook vous avez vu récemment qu'il y a des politiques de confidentialité qui ont changé donc du coup WhatsApp va avoir accès à vos conversations j'ai même publié une vidéo l'autre jour sur mon statut vous devez aller sur Facebook et changer votre statut de confidentialité parce que ils sont en mesure de voir toutes les pages que vous avez visitées toutes les applications que vous avez sur votre téléphone Facebook a automatiquement accès à ça donc en l'actualité il a construit une plateforme qui permet aux Africains de se lier entre eux de communiquer il y a un messenger il y a un entreprise actualité donc ce que je veux dire c'est que ça a pris du temps parce qu'il a passé presque 19 à 20 ans là dessus et ce n'est que maintenant qu'il commence à avoir les fruits donc ce qui va vraiment changer la France ce sont des choses un peu plus vastes donc tu dis au départ ils ont bien payé 14 000 par mois ils ont payé 4 mois puis le 3ème le 3ème mois plus rien donc ils t'ont payé 14 000 fois 4 attends et multiplie ça ma chérie je vais voir combien ils ont pris de ton argent donc ils ont pris tes 100 000 ils ont donné 5 ans, 6 000 je voudrais que vous compreniez aussi que quand ces personnes prennent votre argent supposons j'ai un business plan et je sais que si j'ai les fonds par mois je peux avoir un retour de 500% bénéfice de 500% donc si les investisseurs me donnent 100 000 francs en 1 mois je peux faire le bénéfice de 500 000 francs eux ils prennent votre argent ces 100 000 francs là ils prennent c'est pas les déposer quelque part et après ils vont prendre seulement le petit de ce bénéfice là pour venir vous donner donc en fait réfléchissez juste c'est tout c'est généralement parce que l'Afrique on ne veut pas se discipliner les 100 000 francs là tu aurais pu mettre ça dans un compte quand tu économises en 6 mois tu as 600 000 en 1 an tu as 1 million de 100 000 et pendant ce temps tu réfléchis sur une idée que tu peux mettre en pratique à travers, avec cet argent donc c'est autant de choses pensons, réfléchissons nous même s'il vous plait s'il vous plait donc quoi allez j'espère que vous allez bien ok donc bonne journée je ne sais pas si vous avez encore des questions j'ai demandé s'il y avait des questions ouais ne tombez plus dans ce moi personnellement tout ce qui brille trop tout ce qui est trop viens tu donnes ça tu as ça je ne décourage pas les gens mais non et sachez que de nature l'homme est égoïste tu viens me dire que si je te donne 100 francs tu vas même me donner chaque mois 14 francs non tu m'aimes trop tu m'aimes trop va ouvrir l'orphelinat va faire une association qui va aider les jeunes non sérieux donc comprenez tout ce qui a trouvé quelque chose derrière et derrière des choses là voilà bon j'ai enseigné je vais mettre ça sur la page YouTube abonnez-vous sur ma page YouTube s'il vous plait j'ai arrêté de poster pendant peut-être 3 semaines donc là je vais reprendre une nouvelle vidéo je voudrais qu'on se concentre vraiment sur la construction de notre patrimoine qu'on construise quelque chose on construit de la valeur on se fait de l'argent c'est très important parce que peu importe ce qu'on va dire quand je me lève j'ai une certaine énergie que je peux diriger soit pour écouter des vidéos qui vont savoir me faire vivre et ne rien m'apporter soit pour mettre cette énergie et apporter de la valeur à moi-même et ainsi dans quelques temps je pourrais donc donner cette valeur en retour il y a des endroits où on m'appelle pour que je vienne parler seulement parler il y a des endroits où on me dit tiens il faut en tout cas on a besoin que tu m'aies encore même si c'est même pour 10 minutes parce que j'ai pris des années je le fais encore pour mettre de la valeur à l'intérieur construire que je t'avais à l'intérieur de vous ah ben Nadou si tu veux te débarrasser de quelqu'un en donnant ton argent apprends à dire non comme ça la chérie non tu dis non tu dis un un apprends aussi à dire non bon ça ça fait partie des choses que j'enseignerai aussi plus tard bon merci partagez la vidéo et donnez un like comme ça ça va booster la vidéo vous connaissez les algorithmes de facebook donc voilà on va se parler ce soir je crois bien que j'aurai assez de temps pour faire une vidéo ce soir bonne journée à vous bon dimanche